Générique Voici d'abord quelques chiffres pour bien comprendre la situation de l'immobilier aujourd'hui en Ile-de-France. Premier chiffre, le prix moyen du mètre carré à Paris, 8 340 euros contre 5520 en Ile-de-France et 2483 en province. Conclusion, acheter à Paris c'est environ trois fois plus cher qu'en province. Deuxième chiffre, le pouvoir d'achat immobilier avec 1000 euros de crédit sur 20 ans. Vous pouvez acheter un logement de 20 mètres carrés à Paris, 60 mètres carrés à Bordeaux et 74 mètres carrés à Strasbourg. Là aussi c'est du simple au triple voire plus. Enfin, troisième chiffre, en 2000, le prix du mètre carré à Paris était inférieur à 3000 euros. Aujourd'hui, il est tout proche des 8 500 euros. Seulement, en 12 ans, les salaires n'ont pas triplé. D'où ces deux questions. Qui peut encore acheter un logement à Paris et comment le marché va évoluer dans les prochains mois ? Paris, à quel prix ? Sans donation ou un bien à vendre ou encore un pécule d'expatriés, impossible aujourd'hui d'acheter dans la capitale. Pour l'immobilier au sens large, mais un petit peu technique, que sur des recherches de produits. Pour ces agents immobiliers parisiens, les primo accédants sans épargne sont exclus de Paris. Le marché n'a pas besoin d'eux pour fonctionner. Il y aura toujours de la demande parce que Paris, c'est une ville magnifique. Et la splendeur a impris que les amoureux de Paris sont prêts à payer. Selon les professionnels, les inconditionnels acceptent des appartements plus petits et ou excentrés. Les coûts des arrondissements centraux étant extrêmement élevés, bien évidemment, mécaniquement. Les gens qui cherchent à loger des familles de 2 ou 3 enfants, qui cherchent des appartements entre 80 et 120 m², sont naturellement amenés à se déplacer vers des arrondissements qui sont un peu moins centraux, qui sont un petit peu plus « périphériques », en tout cas qui sont ceux qui sont à la périphérie de Paris. 17e, 18e, 19e, 20e, 15e, donc ceux qui sont un peu moins centrés et qui, bien entendu, ont des coûts au m² un peu inférieurs. Alors, le fait de pouvoir rester dans Paris est important. Les accros de la ville lumière explorent tous les recoins de la capitale. De nombreux micro-quartiers brillent d'un nouveau lustre, du nord au sud de Paris, en passant par l'est parisien populaire, devenu très convoité des revenus moyens. Dans ce ciel tourmenté, les prix semblent avoir atteint leur sommet. Aujourd'hui, le marché parisien est figé. Aujourd'hui, si vous voulez, on est en baisse. On est plus à une régulation du marché plutôt qu'à une baisse, on va dire. Bon, c'était monté trop haut, tout le monde voulait un prix fou de son appartement. Aujourd'hui, ça se calme et puis on revient à un marché de raison. Baisse des prix ou pas, de nombreuses familles continueront à passer de l'autre côté du boulevard des Maréchaux et du périphérique. Avec l'extension des transports en commun, les communes proches du périphérique ont développé une ambiance parisienne. Le marché du logement de la capitale est donc en train de grandir. Car de Boulogne à Pantin, les acheteurs peuvent se dire désormais, ça, c'est Paris. Paris, à quel prix ? On en parle à présent avec Gilles Ricourt de Bourgie, le président de l'AFNIM Paris, Île-de-France. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'AFNIM, c'est la principale organisation des agents immobiliers. On a constaté depuis le début de l'année que le volume des ventes est en chute libre sur Paris, moins 30% environ, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est à peu près le double de la chute du volume des ventes au niveau national. Est-ce que la crise économique explique à elle seule cette chute des ventes ? Je crois que, si vous voulez, il y a plusieurs phénomènes. Donc il y a effectivement le problème des prix et puis le problème de la confiance. Donc la crise économique, baisse de confiance des ménages dans l'avenir, donc on reste chez soi, on ne bouge plus. Et puis il y a effectivement le problème des prix qui ont atteint quand même des niveaux extrêmement hauts. Trop haut ? Trop élevé ? Trop élevé, manifestement. Écoutez, l'année dernière, on a fait à Paris un trameau hausse, plus de 22% de hausse sur une seule année. Donc ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et en fait, cette baisse du volume de transaction, c'est un peu la sanction des acquéreurs au marché. C'est-à-dire qu'ils veulent bien considérer qu'acheter dans l'immobilier, c'est un placement. Mais enfin, il y a des limites à tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour l'instant, le marché est bloqué et que tant que les vendeurs n'accepteront pas de baisser leur prix, ça va rester dans cet état-là ? Alors, ce blocage des prix est en train de changer. Les prix commencent légèrement à baisser. Et ça se voit, si vous voulez, dans la réaction de nos professionnels par rapport aux vendeurs. Les vendeurs, avant, ne voulaient absolument pas entendre parler de négociation de prix. Et là, quand on fait une expertise avec un prix inférieur au prix souhaité par le vendeur, ils commencent à nous entendre. Donc c'est pour ça que nous augurons une baisse de prix, en tout cas l'année prochaine, qui oscillera à Paris entre moins 5% et moins 10%. Oui, donc vous nous le dites ce soir, ça va baisser. Ça va baisser. Alors ça va baisser légèrement parce qu'il est clair... Et pas partout peut-être ? C'est vrai que les quartiers centraux qui sont très demandés, les quartiers historiques, vont avoir un niveau de prix qui va stagner. Mais il y a toute une partie, si vous voulez, des appartements qui sont très largement surestimés, qui vont donc être réévalués à la baisse. Quelles astuces, quels conseils vous donneriez aujourd'hui à des futurs acquéreurs ? Écoutez, tout simplement, il y a les quartiers est et nord de Paris. Vous avez dans le 19e arrondissement des zones qui étaient très dévalorisées parce qu'il y avait très peu de rénovation. Et il y a des quartiers entiers dans le 19e, autour du canal de Lourdes, même en périphérie, au bord des boulevards extérieurs, qui sont en pleine rénovation. Donc là-dessus, il faut acheter maintenant, parce que vous avez des prix qui sont nettement en dessous de la moyenne des prix parisiens, et qui sont de véritables opportunités. Donc on peut encore acheter à Paris. Il faut prendre le temps. Il faut regarder des programmes. Il y a beaucoup de programmes neufs aussi, même dans le 17e, qui émergent. Il y a les fameux 34 sites qui appartiennent à l'État et qui vont être mis en vente pour créer du logement social. Tout ça, c'est un potentiel d'acquisition, parce qu'il y aura aussi de l'accession dans ces programmes, et qui vont permettre aux Parisiens de se loger. Avec le Grand Paris, le développement des transports, peut-être que les classes moyennes vont aussi avoir la possibilité d'acheter en dehors de Paris, tout en ayant des infrastructures de transport adéquates ? Oui, vous avez mis l'accent sur ce qu'il fallait mettre. C'est-à-dire que c'est vraiment le transport qui sera l'élément déclencheur pour inciter les gens qui voulaient vivre à Paris intramuros à aller au-delà du périphérique. Ça, c'est chose faite. Le Grand Paris des transports, il a été voté. Il a démarré. Les travaux commencent. Donc le Grand Paris, c'est la solution à terme pour résoudre le problème du logement à Paris. Merci, je suis Récourt de Bourgie. Merci bien.